Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien Je vous retrouve aujourd'hui pour les sorties du mois d'avril Je pensais avoir filmé cette vidéo mais je retrouve au caroch Donc soit je perds la tête, soit je perds la tête Donc pour ce mois d'avril j'ai encore noté pas mal de sorties Est-ce que j'en achèterai en papier ? Il y en a déjà un en plein commande Voilà, donc je vous explique tout ça tout de suite Donc tout d'abord le 1er avril sort en intégrale numérique La saga Psyche Angeling de Nalini Singh Alors si vous voulez, si ça peut en intéresser quelques-unes, quelques-uns Donc du tome 1 au tome 17 plus les nouvelles Je ne sais vraiment pas si la saga est finie, finie, je ne sais pas trop Mais c'est vraiment une saga chouchou Et si vous ne voulez pas les papiers, si vous êtes intéressé par le format numérique Voilà, sachez qu'il y a l'intégrale qui sort le 1er avril Ensuite le 2, j'ai noté As She Fades Avec mon anglais, vous êtes habitués maintenant je pense Da Big Lines, donc chez Hugo Newway Donc le 3, je me suis noté L'atelier des sorciers, le tome 4 Donc de Kamome Shira Hama Donc celui-ci, il est en précommande Voilà, avec un marque-page collector Donc j'ai hâte, hâte, hâte Voilà, que ma commande arrive Étant donné que dans celle-ci, j'y attends pas que celui-ci Donc j'ai hâte Ensuite, toujours le 3, sort le tome 2 Les chroniques d'Omeride Donc là c'est l'ultime oracle Donc d'Alison Germain, j'ai pas lu le premier tome encore Donc c'est aux éditions du Chat Noir Donc c'est Lily Bookin 1 J'ai pas encore lu le tome 1 Mais c'est... Ça m'intrigue, ça m'intéresse Mais enfin, quand est-ce que je me lancerai Comment c'est une nouvelle saga Sachant que tout n'est pas encore écrit Je sais pas trop Mais bon, je l'ai noté Ensuite, Ne crois pas que tu m'aimes D'Alfreda Enouy, aux éditions Harlequin Collection et H C'est une auteure que je voudrais découvrir cette année Est-ce que je vais me lancer ? Est-ce que je l'achèterai ? Je pense pas en papier Mais est-ce que je le téléchargerai ? Sûrement Ensuite, sort Hachlon Ou Hachlon, je sais pas trop De Hachroy Hachroy Je sais pas, aux éditions j'ai lu Mais là c'est clairement la couve Clairement, clairement la couve A voir Le 3, sort Revenir pour mourir De Jennifer L. Armenthout Donc chez Pygmalion Donc là ça va être un format thriller Et l'auteur sort beaucoup Beaucoup de livres ce mois-ci Vous allez le voir Parce qu'elle doit avoir sûrement Des dédicaces à faire en France Je pense Donc ils lui ont tous sorti en même temps Pour qu'elle puisse Voilà, être là pour les sorties Donc celui-ci je me le suis noté Parce que bon Petit thriller Et puis un petit peu De Jennifer L. Armenthout Alors, c'est jamais Hein ? On dit pas non ? Sort aussi les Lauriens Legacy Reborn Donc la génération 1 De Pyctanus Lore Aux éditions j'ai lu Ça je me le suis noté Et tant que j'ai adoré Ce premier tome De la saga Des Lauriens Merci les voisins Il va falloir que je continue cette saga Et ça je pense que c'est Additionnel quoi Voir si c'est pas une nouvelle saga Spin-off Mais bon Mais voilà Faut vraiment que je continue cette saga Mais je l'ai pas trouvé encore en papier Le second tome Et ça m'a mis Parce que je voudrais vraiment Les avoir papier ceux-ci Ensuite je me suis noté Pour le 4 Il y a le deuxième tome Du gang des prodiges De Marissa Meilleur Qui sort Donc c'est Arkemi Arkenemi Je sais pas trop Ils me cassent les Dès qu'ils ouvrent leurs portes Ça fait que la mienne Ça me saoule Donc C'est aux éditions PKJ Donc celui-ci Clairement Ça sera en e-book Voilà Le grand format Il m'intéresse pas Plus que ça Je trouve pas les couves Exceptionnelles Donc voilà Ensuite je me suis noté Les nocturnes Donc de Tess Corzac Aux éditions Lynx Le résumé Envoi du pâté Donc voilà Je vous mettrai tous les liens En barre d'infos Si vous voulez aller checker ça Mais vu que la vidéo Va déjà durer des plombes C'est pas la peine Que je vous fasse des résumés La plupart du temps J'achète pour la couve Et non pour les résumés Ou j'achète pour les auteurs Ensuite sort le tome 2 De la saga du faiseur de rêve La muse des cauchemars Aux éditions Lumen De Lini Taylor Donc j'ai le premier tome Là vous allez pas le voir Je pense Lui là Mais voilà J'ai le premier tome Donc celui-ci Oui je l'achèterai papier Est-ce que je l'achèterai ce mois-ci Je sais pas trop Vu que j'ai mes bibliothèques achetées Ça serait bien que ce mois-ci Soit un petit mois Niveau achat L'hieresque Voilà On verra bien Ensuite toujours pour le 4 Je me suis noté Midnight Blue De L.G. Shen Aux éditions Hugo Romain Je me suis pas noté Beaucoup de Hugo Mais enfin voilà Celui-ci je trouvais la couve jolie Mais clairement Je l'achèterai pas papier 9 Vous le savez Trouvez-moi Hein ? On se comprend Pourquoi ? Ensuite le 10 J'ai noté Comment hurler à la lune Donc c'est le premier tome De la saga Mad Creek De Ellie Eston Aux éditions MXM Bookmark Voilà La couve Elle Je trouve la couve Très très jolie Et j'ai lu le résumé Et voilà C'est ce qui a fait Que je l'ai noté Ensuite il y a L'appel du renard Le tome 3 Qui sort Donc c'est Tourmenté De Charlie Renard Renard Chez Mélodie Collection Emma Enfin je suis pas trop Enfin bon C'est le tome 3 J'ai le 1 J'ai le 2 En version ebook Donc je me trouverai Le tome 3 C'est une saga Qui me fait très envie Le 17 avril J'ai noté Ombre et mystère Donc le tome 1 Envoûté De Jennifer R.L. Armenschut Mais cette fois-ci C'est chez J'ai lu Voilà La couve est très jolie Je trouve Enfin La tonalité De couleurs J'aime beaucoup Il y a le tome 27 Des elfes Qui sort Je crois que j'en suis Au 6 Donc je me suis noté Pour me dire Faut te mettre un petit coup Un coup de pied au cul Là ma fille Mais bon ils sont chers Et enfin voilà Et ceux-ci voilà J'ai les bleus papiers Ils sont vraiment beaux J'ai essayé de les trouver D'occasion C'est difficile Hein C'est difficile de les trouver D'occasion Mais enfin voilà Je vais essayer de voir Si je peux pas Me télécharger Et les lire Sur mon pc Je vais voir Mais enfin C'est vraiment une saga BD que j'aime beaucoup Donc voilà Faut vraiment que j'avance Le 18 Je me suis noté La légende d'Iscary Le tome 1 Achatueuse de dragon De Kirsten Kichikarelli Je sais pas trop Comment ça se dit Chez Gallimard La couve est très jolie Il me semble Que Voilà Enfin Il me donnait déjà Très envie Quand je l'avais vu Dans un book haul Un book haul De Jess je crois Voilà Celui-ci Il me donne Très très envie Il y a aussi Le tome 11 Dernier tome De Bride Stories Qui sort De Kaoru Mori Et il me semble Qu'il est dans ma précommande Celui-ci J'espère Bon de toute manière Quand je vais aller chercher Ma commande Et bah Je vais en rajouter Hein Voilà J'en ai déjà un autre A rajouter Fais l'un pour l'autre S'il est C'est sûr Que je vais me le prendre Celui-ci Ensuite le 24 Je me suis noté The Wicked Deep Cher à Jo Donc c'est La malédiction Des Swan Sisters De Shia Je pense que ça se dit Comme ça Shia M. Shaw Voilà La couvre est très belle Ça parle de sorcière Donc ça m'intéresse Voilà Il y a aussi Le tome 3.5 Elixir De Jennifer L.R. Montruth Voilà Encore chez J'ai lu J'ai pas lu le premier Mais bon Si vous êtes à jour Dans la saga Vous savez Que il y a Le 3.5 Qui sort Sort aussi Le tome De Dash Princess Donc Lady Smoke De Laura Sébastienne En collection Wiz Je sais plus trop La maison Chez Wiz Et voilà Celui-ci Je vais l'acheter papier Étant donné Que j'ai le H-Princess Le tome 1 En papier Donc celui-ci Je me l'achèterai Mais est-ce que Je vais me l'acheter Tout de suite Je sais pas Et le 29 Sort Le tome 4 De Cœur Itinérant Donc Indomptable Chez Mixem Donc de Jane Harvey Berwick Là je suis en train De lire le tome 3 Voilà Je pensais l'avoir lu Mais non Mais non Parce que Oui je pensais Que c'était une trilogie Mais non Il y a déjà un tome 3 Qui est sorti Donc là je me lis Le tome 3 Et voilà Comme ça je pourrais Tranquillement Lire le tome 4 Je serais pas trop frustrée Si vraiment La fin du tome 3 Est dure Mais voilà C'est une auteur Que j'aime beaucoup Cette saga sur les forains Je l'aime énormément Donc voilà Celui-ci c'est sûr Que je vais me le trouver Sûr 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 Je pense que la luminosité A changé Mais voilà En même temps Il commence à se faire tard Donc voilà Pour les sorties Du mois d'avril N'hésitez pas A me mettre en commentaire S'il y en a certaines Qui vous intéressent Vous aussi Et lesquelles Ça va être sûr 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 Que vous allez craquer Et je pense que j'en ai oublié N'hésitez pas A me mettre ça aussi En commentaire S'il y en a certaines Que vous me dites Hé hé Il y a ça aussi Qui sort Mais t'es folle Tu l'as pas noté Et sur ce Je vais aller Booking un petit peu J'ai commencé ça ce matin Je m'attendais Je m'attends pas Un truc de ouf Clairement Mais bon C'est pour lire Dans la journée Voilà Celui-là il va être lu En une journée Je suis déjà là Donc voilà Je vais me venir ça Et voilà Je vous fais plein de bisous Et je vous retrouve Dimanche prochain Pour une prochaine Ciao Ciao